Bonjour Arnaud Ducray, comédien humoriste, le grand public vous avez découvert sur France 2 dans Part en mode d'emploi, on vous a vu au cinéma dans Divorce Club, Les Profs, mine de rien, mais aussi dans le téléfilm d'M6 sur Xavier Dupont de Ligonnès et la série TF1, Mensonge, ça c'est plus récent encore avec Audrey Fleureau. Votre actu c'est That's Life, nouveau one-man show au Théâtre Guété Montparnasse, puis tourné dans toute la France. Vous remontez sur scène, c'est votre premier one-man depuis 5 ans et vous commencez par ça, c'est dingue le chemin que vous avez parcouru en 5 ans. Oui, il y a 5 ans j'étais 3ème rôle au cinéma, je faisais Vendredi Tout est Permis, et maintenant je suis la chance d'être 1er rôle au cinéma et de jouer Xavier Dupont de Ligonnès. Il n'y a rien au commun à part peut-être décors penchés, mais sinon ça démarre comme ça, et donc j'ai tellement de choses à raconter de ma vie, en fait ça ressemble aussi à la vie, les gens se retrouvent beaucoup dans ce que je raconte, parce qu'il y a des personnages que je joue, que tout le monde a dans sa famille ou a croisé une fois dans sa vie. Et il y a des cousins et des beaux-frères qu'on a déjà eus, parfois dans la famille ? Voilà, des oncles, mon oncle Gérard, que j'aime tant et dont je parle. Ah bah tiens, puisque vous en parlez, on va entendre une sorte de florilège, on ne peut pas dévoiler le spectacle, vous parlez d'alcoolisme, de votre famille, et aussi de votre tante Josiane. Dans ma famille, on n'est pas des alcoolos, on est des bons vivants, voilà. On est des bons vivants, c'est la catégorie juste avant. C'est la catégorie qui t'excuse de tout, le bon vivant, tu vois, tu peux pisser dans la piscine, montrer ton cul à la voisine, coucher avec ta soeur, tant que c'est drôle, t'es un bon vivant. C'est vrai que le jour où j'ai présenté ma famille à Claire, je peux te dire que je lui dis, bon, Claire, ne te formalise pas, mais à 22h, tout le monde a la gueule un peu rouge. Bah quand elle les a vues, elle m'a dit, ouais, mais tu ne m'avais pas dit qu'ils clignotaient. Josiane, bah déjà le prénom, tu sens que ça reprête les soirées de l'ambassadeur. Des fois, elle nous le dit, on se marre, parce qu'elle fait, oh, je ne comprends pas, putain, pardon, attends, j'ai idée, j'arrive pas à perdre, là, je ne bouffe rien, là, je dois faire de la rétention. Du reste du niveau-là, c'est un barrage. Alors Claire, elle existe, on va en parler, c'est votre épouse. Elle existe ? Ah mais, elle existe Josiane ? Ah, Josiane, elle existe. Ah, j'ai pensé que c'était un personnage de fiction. Non, non, j'ai une Josiane. Mais ce n'est pas possible. Non, la Josiane existe, alors évidemment, après je tire les traits. Non, mais quand même, si elle s'appelle vraiment comme ça, comment elle peut aller à la boulangerie ensuite ? C'est ça, Josiane, ça peut être les soirées de l'ambassadeur, comme je dis. Mais non, non, tout ce... Alors après, vous savez ce que c'est, on tire les traits. On force le trait, bien sûr. On force le trait pour trouver, pour choper le rire. Et voilà, mais des fois, on n'est pas loin de la vérité, en fait. Mais c'est quoi alors la différence entre bon vivant et alcoolique ? Bah, si vous voulez, par exemple, comment vous dire ? Tiens, par exemple, l'alcoolo, il ne sait pas comment il est rentré chez lui. Et bien, l'homme bon vivant, il ne sait pas qu'il l'a ramené. Voilà, c'est la toute petite différence. L'alcoolo, il ne sait pas qu'il a foutu ses clés. Le bon vivant, c'est celui qui les a planqués. Voilà. Ils ont vu le spectacle, Gérard et Josiane, ou pas encore ? Non, moi, Gérard, il n'a pas vu le spectacle, mais ses enfants l'ont vu et ça les a fait marrer. Alors, mon oncle, Gérard, n'est pas comme ça, évidemment. Mais il est un peu, il y a un peu de ça. Je tire des choses, je fais un petit mélange sur ses personnages. Alors, c'est quand même parfois très, très personnel. Puisque vous racontez votre récent mariage. Vous avez épousé une danseuse de Paul Dunst, que vous avez rencontrée sur le tournage des émissions d'Arthur. Déjà, la mise en garde au public. Danseuse de Paul Dunst. Dites ce que vous dites, moi, j'oserai jamais le dire. J'oserai jamais le dire. J'ai dit juste, si vous voulez, mais non, alors ma femme l'a validée. Elle m'a dit, mais je te l'ai dit. Vous êtes rouge, vous êtes rouge ! Non, non, mais parce que, des fois, à la radio comme ça, les gens vont se dire, mais attends, mais, parce qu'en fait, je dis aux gens et les gens se marrent, c'est que je dis, bah, ma femme, je l'ai rencontrée sur Vendée Tout-et-Permis, elle fait de la Paul Dunst, vous voyez ce que c'est, c'est avec la barre, elle est en body, elle lance au tour, et je regarde les gens, je dis, ah ouais, je sais ce que vous dites, ah ouais, c'est une pute. Ouais, ouais, mais non, 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 pas du tout. Vous l'imaginez sur un bar avec les pieds qui collent, un billet de 50 euros dans la culotte, mais pas du tout, c'est beau ce qu'elle fait. C'est circassien, c'est magnifique, et voilà, et après je pars sur le sketch de la Paul Dunst. Elle l'a validée ? Elle l'a validée, je lui ai dit, ah tu sais, je lui ai dit, t'es sûr, parce que ça fait un peu... Mais en fait, c'est toujours pareil, c'est comment vous l'amenez, quand tout d'un coup, les gens, quand je leur dis, je mets en abîme et que je dis, voilà, body, elle fait des trucs, elle fait des combos, des trucs, des drapeaux autour de la bain, tout le monde me regarde avec le sourire, et les gens, la plupart, pensent ça. Alors, c'est une adulte, votre femme, mais vous mettez aussi en scène, dans le mariage, dans la corbeille du marié, il y a trois enfants qu'elle avait, des triplés, il y a le vôtre, qui s'appelle Oscar, si je vous souviens bien, et là, vous mettez en jeu des enfants qui sont ados, ils ont quel âge, tous ? Alors, eux, ils ont 16 ans, et mon fils, il a 9 ans. Et ça les fait marrer ? Ça les fait vraiment marrer, on était... Oui, bien sûr, ils aiment bien, ça leur plaît que j'en parle. D'ailleurs, hier soir, en rentrant, je leur ai dit qu'il y avait des vannes qui marchaient très très bien, ils sont triplés, bilingues, donc je ne comprends rien, mais trois fois plus, voilà, je dis les triplés qui ne se ressemblent pas, ça ne sert à rien, c'est comme un nain d'un mètre 60, tout le monde s'en fout, voilà. Parce qu'il faut dire que les triplés, ce n'est pas les triplés de Nicole Lambert dans le Figaro Magazine. Non, non, pas du tout, c'est comme dit le médecin, vous me direz qu'ils sont les pères, il n'y en a aucun qui se ressemble. Comment c'est possible, ça ? Ben voilà, c'est fait, c'était pas les mêmes oeufs, donc voilà, mais ils sont adorables et je les adore. Vous parlez de votre femme, Claire, de sa musculature, mais ce que vous dites sur elle, moi je n'en reviens pas, donc puis dire... Ben, je dis non, je dis qu'en fait, elle est magnifique, elle a les grands cheveux blonds, comme réponse, vous savez, elle est très très belle, elle a été six ans en Crésilorce avant, donc, ben je ne me suis pas trompé, je dis oui, effectivement, elle a une plaque d'abdos, elle a des bras, elle est musclée, elle a des bras, des fois j'ai l'impression de faire l'amour à un pote qui s'appelle Francis, voilà, et donc ça fait beaucoup rire les gens et je dis, mais non, je plaisante, personne n'a un pote qui s'appelle Francis. Voilà, c'est vrai. Il y a plein de séquences savoureuses, vous ne racontez pas votre enfance, les séquences savoureuses, je me les garde plus tard, et votre enfance, ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre, puisque vous en parlez vous-même, Lisa Marie Marques arrive, c'est le portrait préféré, Culture Média continue en compagnie d'Arnaud Ducret.